Il était une fois, il y a de cela très très longtemps, dans un pays merveilleux, prodigieux, où coulaient le miel et la mirabelle, il y avait un petit animal, les amis, les enfants, je ne sais pas si vous allez le reconnaître, c'était un animal qui avait deux grandes oreilles et deux grosses dons. C'était un petit lapin qui ne faisait jamais ce qu'on lui demandait de faire. On l'a appelé Lapin Pétrin, il se mettait toujours dans des salles de bras ce petit lapin. Pourquoi faudrait-il toujours obéir ? Moi je veux rire, moi je veux rire, et pourquoi à la maison il faut aider ? Faut mieux jouer, il y en a qu'oubli parfois qu'être un enfant, c'est marrant, c'est marrant. Le monde a été inventé pour s'amuser. Je m'entends, Pétrin, je suis un lapin, pas bien malin. J'aime faire beaucoup de bêtises, vivre à ma façon, quoique les gens tuent, mais si les autres tu moques de moi, je fais ce que je veux et j'ai ma propre moi. Je suis un lapin Pétrin, pas bien malin. Ce petit lapin, il n'écoutait jamais ce qu'on lui demandait de faire. Quand on lui disait, petit lapin, va à droite, il allait A. Quand on disait, va à gauche, il allait A. Quand on disait, va en haut, il allait A. Quand on disait, va en bas, il allait A. Il n'écoutait jamais, un jour, sa maîtresse, la maîtresse du petit lapin, a dit, mon petit lapin, écoute bien ta maîtresse. J'ai une chose d'important à te dire, tu peux aller partout où tu veux, tu peux aller du côté de la rivière, puis tu as le droit. Tu ne dois jamais aller du côté de la forêt interdite. Et les amis, le petit lapin, quand on lui dit, n'y va pas, qu'est-ce qu'il fait ? Il y, il y, il a dit, moi, je fais ce que je veux. Ma maîtresse me dit de ne pas y aller, je vais y aller. Et alors, il s'est dirigé du côté de la forêt interdite. Et alors, il y a dit, moi, je fais ce que je veux, je n'ai pas peur à d'autres. Je suis le pote, la pente, et il s'est approché de la forêt interdite. Il ne restait plus que trois pas, il y avait un pas. Il ne restait plus que deux pas, il y avait deux pas. Il est tombé dans un trou tout noir, tout crasseux. Alors, il a dit, aïe, 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 j'aurais dû écouter ma maîtresse. Il a essayé de sortir tout seul. Il a compris qu'il était impossible de sortir tout seul. Je crois qu'il était en échec. C'était terrible. Et il s'est dit, c'est fichu, c'est foutu. Il n'y a personne qui peut m'aider, pourtant des gens ont essayé, mais je suis seul. C'est fichu, c'est foutu, je ne peux rien faire de plus. C'est fichu, c'est foutu, à l'aide, je suis perdu. C'est fichu, c'est foutu, je ne peux rien faire de plus. Fichu pour fichu, foutu pour foutu. Il s'est dit, je vais appeler à l'aide. Et comme l'écho des Vosges est puissant, est plus puissant que celui des Alpes, il va sans doute porter ma voix. Et un animal pourra m'aider. Je vais appeler à l'aide et je fais confiance à l'écho des Vosges. À l'aide ! Il est un peu pourri, l'écho des Vosges. Alors, les Aïsasiens, les Lorrains, on se réveille. À l'aide ! Au secours ! Au secours ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! Prodigieux, mirifique, qu'à l'écho, elles sont belles, une montagne. Voilà, on en est fiers. On a entendu arriver un professeur, un vieux de la vieille, comme on dit. Oh, il avait des années d'expérience, le professeur. Il est venu à l'aide du petit lapin. On l'appelait dans le milieu et le professeur. C'était un éléphant. Un éléphant. Il avait toutes les techniques ancestrales. Oh, il connaissait comment sortir un petit lapin du trou. Et pensez-vous, pensez-vous, l'éléphant, il a dit, petit lapin, je sais comment tu vas sortir du trou. Oh, je vais mettre ma trompe dans le trou. Et tu n'auras qu'à pendir pour attraper, attraper ma trompe. C'est ainsi qu'enfin, ça a toujours été ainsi. Et ce sera toujours ainsi. L'éléphant a mis sa trompe. Le petit lapin, il s'est rematté sur ses petites pattes arrière. Et il a essayé de sauter. Oh, non, la trompe de l'éléphant, elle n'était pas assez grande. L'éléphant, peinot, il s'en est allé. Est arrivé un animal d'Afrique qui rigole tout le temps. Le petit lapin dit, arrête de rigoler, ce n'est pas gentil. D'accord, d'accord. C'était une hyène rigolarde. Elle arrivait, elle a dit, alors qu'est-ce qu'on t'avait dit ? On t'avait dit de ne pas aller dans le trou. C'est bien ça pour toi, tu ne t'en sortiras jamais. Et quand un matin, un beau jour, ou peut-être une nuit, est arrivé le professeur qu'on appelle dans le milieu, celui qui sait tout mais ne peut rien, une antilope philosophe, psychologue, elle s'est approchée, elle a dit, je connais tous les manuels, j'ai une connaissance encyclopédique, petit lapin, je vais t'expliquer comment t'en sortir du trou. Vois-tu, le trou n'est que la déconstruction de l'intemporalité, une forme de psychologie, psychogénétique, déterminant un certain matériel, une supertural, d'où la cognitivité, j'irais même dire l'intemporalité de la matière. D'ailleurs, ne dit-on pas, trou ou pas trou, telle est la question. Mais ce n'est pas ce qu'il voulait, le petit lapin. Il voulait juste sortir du trou. C'est alors qu'arrivait un trois-foirien, un animal un peu étrange. Oh, ce n'était pas le plus rapide, le plus beau. On ne le repeurait pas, on ne le voyait pas. C'était un animal qui porte sa maison sur son dos, les enfants. Plus gros qu'un escargot. Une quoi ? J'entends, il y a une quoi ? Dites-moi s'il vous plaît une. Et la petite tortue, elle a dit, tu sais petit lapin, moi je suis venu te montrer quelque chose qui pourra te sortir de ta misère. Mais il n'y a plus rien, je suis en échec, je suis perdu. Mais si, petit lapin, il y a une corde qui pourra te sortir de ta misère. Je suis venu pour te la montrer. En fait, tu as trop écouté ces paroles un peu blessantes qui t'ont dit que tu ne t'en sortiras jamais. En fait, lève juste la tête, tu vas avoir cette corde qui pourra te sortir de ta misère. Il a dit, ça n'existe pas, il n'y a pas de corde qui peut me sortir de ma misère. Oh, la petite tortue, elle a dit, mais si. Même que cette corde, on l'appelle la miséricorde, la corde qui sort de la misère. Argument infaillible. Le petit lapin, il a commencé à y croire un tout petit peu. Il a dit, je n'ai peut-être pas toutes les connaissances, je n'ai pas la force, je vais commencer à y croire. Alors, il a levé la tête et il a vu cette corde. Elle semblait être connectée à un univers prodigieux. Un fil, une fibre, un quelque chose, un trois fois rien. Mais quelque chose qui pouvait le connecter à un autre possible. Une ligne, une connexion. Je vois la corde, je vois la miséricorde. Merci, petite tortue. Alors, il a sauté pour essayer d'attraper la corde. La miséricorde, mais oh non ! La corde n'était pas assez grande. Alors, la tortue a dit, ce n'est pas grave. Quand un lapin est au fond du trou, quand on veut l'aider, quand on est professeur, on va le rejoindre dans sa réalité de tous les jours. Peut-être que c'est d'autres problèmes. Je veux aller partager ta misère. Je vais me mettre à ton niveau. Alors, la petite tortue, elle est rentrée dans le trou. Elle a dit, ce n'est pas de l'intelligence, ce n'est pas des méthodes. Je veux juste que tu montes sur ma carapace. Et comme ça, tu pourras attraper la corde, la miséricorde. Oh, merci, merci professeur. Alors, la tortue s'est laissée de tomber dans le trou. Le petit lapin, il est monté sur la carapace. Il a regardé la corde, la possibilité de se connecter au possible, était toujours là. Mais il avait pris un peu plus de hauteur, juste le peu qu'il fallait. Alors, il n'a même pas eu besoin de sauter. Il a tendu la patte et il a attrapé la corde. Et il s'est reconnecté au possible. Et il est sorti du trou. Ouais, libéré, délivré. Mais les enfants, la petite tortue, elle est où ? Elle est où la petite tortue ? Elle est où ? La petite tortue était déjà dans le trou. Eh bien, c'est le prix des fois qu'il en coûte quand on veut rejoindre ces élèves dans leur tristesse, dans leur quotidien. Ça nous marque et ça nous touche. Et la petite tortue était déjà elle au fond du trou. Alors le petit lapin s'était créé entre la tortue et lui quelque chose. Il a pleuré pour la petite tortue qui était dans le trou à sa place. Et une larme, une goutte de larmes. Et je ne sais pas qui a posté par Instagram les larmes du lapin. D'autres se sont connectés à ces larmes. Et il y a eu, comme plusieurs hirondelles, d'autres larmes qui sont tombées. C'est comme s'ils tombaient des cordes. Des milliers de miséricordes. Et l'eau a commencé à rentrer dans le trou. Les larmes du lapin se sont mélangées aux nombreuses larmes. Et l'eau a commencé à monter et monter. Heureusement, la tortue avait appris à surfer. La tortue avait appris à surfer sur le web. Alors pendant que l'eau monte, elle surfe. L'eau monte, elle surfe. Elle se dit, je connais, j'ai appris au CDI. Elle surfe. Les larmes du lapin. Les larmes de nombreux animaux. Les cordes. Les milliers de miséricordes qui tombent. Et l'eau qui monte, et monte, et monte. Et l'eau a fini par déborder. Et la tortue est sortie du trou. Elle embrassait le petit lapin. Oh oui, ce petit lapin. Il est là, ce petit lapin, aujourd'hui avec vous. Ce petit lapin, voyez-vous, qui était dans le trou, il est là. Ce petit lapin, je vais vous dire comment il s'appelle. Il s'appelle Numa. Numa, on raconte que c'est depuis ce jour que le petit Numa a eu un avenir. Et quand il se baladait par les rues de son quartier, on disait, hey Numa, venir, hey Numa, venir, comment c'est un gros. Et il a dit, ça va, oui, je crois, ça va, dédicace. J'ai un avenir, moi. Et le petit Numa, du petit Numa, vous savez quoi ? Sa petite histoire, elle est offerte généreuse. Cette fable de la fontaine, les pixels, le net, le web, sont pour que continuent à survivre les histoires, pour que les histoires continuent, prodigieuses, à envahir l'espace, un enfant. L'histoire de Numa venir, le numérique n'est qu'un outil, mais les fables de la fontaine sont éternelles. Mesdames et mesdames, mesdames et messieurs, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements